What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous ce magnifique bonheur pour une nouvelle vidéo de la compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui les amis, on est sur le Skybug, des pixels et une nouvelle vidéo bien sûr Comme vous avez vu, sûrement le témoigner, j'ai retiré ma vidéo, je l'ai mis en onlisté de la dernière vidéo que j'ai fait Où je parlais que la mage était la meilleure classe du jeu, malheureusement ce n'est plus le cas maintenant C'est toutes les autres classes sauf le mage Et aujourd'hui j'ai juste envie de vous présenter comment pouvoir éliminer le floor 4 Donc c'est plutôt simple les amis, vous allez avoir besoin de decoys comme vous voyez ici Avant que le donjon se termine, je vais essayer de vous montrer Mais vous allez avoir besoin de decoys, les chauves-souris vont focus les decoys en haut Et vous, vous allez juste vous mettre ici, votre healer met un cercle et vous pouvez taper les mobs avec vos mages et tout Et le tout est joué et vous pouvez vraiment faire énormément de profit Énormément de dégâts sans nécessairement mourir ou quoi Donc c'est vraiment très intéressant comme stratégie Plutôt statistique, stratégie, ça m'a un peu mélangé Mais je vais vous montrer quand même un peu le stuff que j'utilise personnellement pour les donjons Donc qu'est-ce que j'utilise en tant que healer, en tant que mage, ainsi de suite Donc, commençons par la classe healer, vu que c'est celle-ci que j'utilise Personnellement, si je joue healer, j'utilise la classe jellyfish Donc le pet jellyfish Le pet jellyfish, pardon Et si je dois prendre l'arc, je dois prendre le... Si je suis celui à la fin qui tire avec l'arc Je prends le tiger parce que le tiger nous donne une chance de 20% de faire double dégâts Donc à la place de 4 flèches, le ghast, il en a besoin seulement de 3 ou 2 Dépendamment si vous êtes capable d'avoir 2 double flèches Enfin, c'est 20% deux fois de suite, c'est quand même chaud, c'est seulement 20% Mais on sait jamais Donc dépendamment si je tire ou pas Sinon, c'est toujours jellyfish le meilleur pour régénérer vos coéquipiers Ensuite, j'utilise l'adaptative bait Parce que je peux cliquer droit facilement avec pour mettre un cercle de heal J'utilise une hyper cleaver 5 étoiles Qui me permet de récupérer du mana Et aussi de hit les mobs assez durement dans les donjons Parce que ça donne des dégâts sur les entours de 4 blocs autour Donc c'est quand même un peu cleaver Mais encore mieux, ça fait une portion du dégâts que tu as fait Vraiment, ça fait énormément de dégâts Et ça je vous conseille, vous en allez en avoir besoin 100% si vous voulez faire un floor 4 C'est un des meilleurs armes en tant que healer et autre classe Ensuite, personnellement à la fin J'utilise ma Yeti Sword pour des dégâts de mana Et j'utilise les bats pour me régénérer avec cette épée là La hyper cleaver pour me régénérer et avoir mon mana infini avec ma Yeti Sword Donc personnellement c'est ce que j'utilise en tant que healer Ensuite, en tant que mage Si on changeait et on prenait la classe mage J'irais plutôt avec un bonzo staff dans ma main Et je dois spammer le clic gauche comme ça Sans toucher les mobs Mais en touchant les mobs, pardon Pour régénérer mon nain Et j'utiliserai aussi le bonzo Pour l'instant, je sais qu'il y a beaucoup mieux pour l'instant Mais moi je parle vraiment avec l'argent que j'ai et tout Le truc ça s'appelle un spectre C'est une nouveauté là, je ne sais plus exactement Je crois qu'on le gagne ici Même pas, on le gagne même pas ici Mais c'est un genre de bonzo et frost insight combiné qui est vraiment bon Si vous avez l'argent pour vous l'acheter Il coûte environ 40 soit 50 millions à l'instant Que moi je fais cette vidéo là Donc si vous voulez vous l'acheter, vas-y Sinon utilisez un bonzo comme avant 5 étoiles, ultimate wise Ça prend pas trop de mana Et c'est plutôt intéressant Faut savoir qu'avec le level item Le coût du mana est exceptionnel Il est très très difficile à obtenir L'item Et en plus le mana coûte très très cher Ensuite En tant que mage J'utilise encore ma Yeti Sword à la fin Et je clique droit Quand un peu le même setup J'utilise ça pour me régénérer mon mana Ainsi de suite Bon c'est le même setup pour tout Je vais pas vous mentir Le seul setup Le seul truc qui change personnellement Pour mon pet En tant que mage J'utilise le ship niveau 100 Juste ici Avec un textbook Qui me donne 100 d'intelligence en plus Ensuite Si je suis le tireur Comme d'habitude Je prends mon TIG Ensuite Maintenant On passe à quelle classe C'est quoi la classe ensuite C'est Buzzerker et Archer Je veux pas vraiment trop en parler Comme vous pouvez voir Archer et Buzzerker Je suis pas encore assez haut niveau Pour en discuter Mais je vais discuter de la classe tank Donc la classe tank Personnellement J'utilise un bébé Yeti Donc bébé Yeti Qui donne énormément de défense Comme vous pouvez voir Ma force 82% de ma force En défense Et comme j'utilise Mes talismans forceful Ça donne pas mal de défense Et c'est très très bon J'utilise encore une fois L'adaptative blade L'hyper cleaver encore Pour faire des dégâts de zon Et bien sûr A la fin J'utilise la Yeti sword J'utilise aussi beaucoup L'habileté castle stone Qui vous booste votre défense Et vous pouvez aussi utiliser La pigman sword Pour son habileté De défense Elle donne énormément de défense Donc 200 de défense Pour 5 secondes Donc c'est quand même Énorme Et ça fait quand même 51 000 de dégâts Votre l'habileté Malgré qu'il y a un cooldown De 5 secondes Ça reste quand même Une bonne épée à utiliser En tant que tank seulement Bon Je crois que j'ai fait le tour Un peu des classes et tout Maintenant Il y a quelques petits trucs Que vous allez devoir Ou plutôt vous procurer Pour être encore plus chanceux Donc il y a certains trucs Qui sont assez intéressants Donc vous allez avoir besoin De vous procurer sûrement Des dungeons chess key Que vous pouvez trouver Dans des trésors Des secrets Qui sont cachés Dans les donjons Avant le boss Et qu'est-ce qui est intéressant Avec ces clés là C'est que si vous avez Deux items Qui sont super bons Dans vos coffres Par exemple Dans votre coffre obsidienne Et dans votre coffre diamant Vous pouvez ouvrir les deux Avec cette clé là Donc je m'en garde toujours Une ou deux sur moi Au cas que j'ai vraiment Des loot super super bien Dans deux coffres Et que je veux ouvrir Deux coffres en même temps Certes ça coûte deux fois De l'argent les gars C'est pas gratuit Mais voilà quoi Je vais juste lui dire Un ville veilleux Is archer Ok Ensuite C'est juste que Je suis en train de faire Un live Et il voulait jouer avec moi Ensuite en tant que tank J'ai dit que j'utilisais Le baby yeti J'aimerais le monter encore plus Mais 82 déjà Ça donne 82% de ma défense Imaginez si je le monte Au niveau 100 Ça va me donner 100% De ma défense Donc ça va être Vraiment insane Donc voilà Pour les trois classes Que moi je conseille Pour batailler Le floor 4 Le buzzer coeur Je sais pas exactement Ce qu'il faut Je vais juste Je mets entre parenthèses Ici Mais on m'a dit Que ça vous prenait Une silent death Qui était très très bon Pour un ton buzzer coeur Avec une full adaptative Vous devrez le faire Et archer Une full Skeletor master Avec Full 5 étoiles Ainsi qu'un spirit beau Ça a l'air de faire le taf J'ai joué avec veilleux Justement qu'il est archer Et lui personnellement Il utilise ça comme Comme truc Et je crois comme pet Il utilise quoi comme pet déjà On va avoir envie de faire On va activer les pets Il utilise quoi comme pet Il utilise un baby yeti Donc ouais Pour la défense Encore Qui est comme j'ai dit Très très bon le baby yeti Je conseille à tout 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 le monde Et bien sûr Si vous êtes capable Et vous avez la monnaie Toujours vous procurer Une petite dungeon potion Donc je vais essayer De vous reprendre Lorsqu'on est à la fin Et qu'on fait le buzz Pour vous montrer la technique Des decoys Je vous reprends tout de suite Donc comme vous voyez ici La technique C'est qu'on met des Comment ça s'appelle Des decoys en haut Les decoys sont focus Sur les mobs Et on utilise seulement Les mobs Dans le fond Les fiches souris Pour récupérer du mana Et pendant ce temps là Oh pulaï J'ai sauté comme une grosse merde Où le poulet m'a touché Pendant ce temps là Les mobs se stack tous en bas Et moi j'utilise personnellement Ma yeti sword Pour les faire tomber Et au bout d'un moment Il y a l'ourson Qui va spawn au milieu Et on doit tuer l'ourson Pour récupérer L'arc magique Pour le tuer Et puis Le tout sera joué Donc voilà J'espère que la vidéo Vous a fait plaisir les amis J'espère que vous avez réussi A apprendre quelque chose Si c'est le cas N'oubliez pas de laisser un pouce bleu Le rejet de mon discord En description Où nous avons Plein de petites Surprises pour vous Vous avez des rôles discord Où vous pouvez trouver Des coéquipiers Pour faire des donjons Plus facilement Et puis c'est une belle communauté Maintenant qu'on ne peut plus Faire de giveaway Il y en a quelques-uns Qui ont quitté Mais ça fait toujours plaisir De pouvoir voir autant Une bonne communauté Qui supporte le skyblock En France Donc voilà Si ça vous intéresse Il y a une autre description Et puis moi je vous dis A bientôt C'était Icons Ciao Ciao